Sa légende s'est construite sur le terrain. Zinedine Zidane l'a perpétue sur le banc. En près de six mois, l'ancien ballon d'or a transcendé le Real Madrid, adopté par les cadres de son vestiaire, encensé par son adversaire du soir, Diego Simeone. Concernant Zidane, il a selon moi réalisé un travail exemplaire au Real Madrid. Il a permis au club qui était dans une situation difficile de se remettre sur de bons rails. Tout ça fait de lui un entraîneur qui pèse. En 26 rencontres à la tête du Real, Zidane n'a connu que deux défaites, offrant à la Casablanca une deuxième place de championnat inespérée. En Ligue des Champions, par contre, les madrilènes ont tremblé avant d'arriver en finale. A ce stade de la compétition, le champion du monde 98 a tout connu et s'apprête à vivre sa cinquième finale de Ligue des Champions. C'est toujours différent, en ce sens que j'en ai disputé comme joueur, comme entraîneur adjoint et désormais comme entraîneur principal. Je suis très heureux d'être là, de vivre ça aujourd'hui. Je vis ça avec beaucoup d'intensité et je suis heureux comme toute l'équipe. Deux ans plus tard, donc, et face au même rival de l'Atletico Madrid, Zinedine Zidane compte offrir un onzième sacre au Real. En cas de victoire ce soir, il deviendrait le deuxième entraîneur français à remporter la Ligue des Champions, histoire de confirmer que tout ce qu'il touche se transforme en or.